bonjour à tous, le massachusetts est un très beau état, je veux dire, quand tu vois les photos sur pixabay, il y a de quoi promener, c'est un très beau état, malheureusement il est vraiment, vraiment gouverné par des crétins, mais quand je dis crétin, c'est un niveau ligue des champions, voilà, la chambre des représentants du massachusetts, on va dire massa, la chambre des représentants, donc c'est un ordre législatif, a proposé une loi, a voté une loi qui bannit la vente de tous les cigarettes électroniques, ou plutôt les liquides, voilà, de tous les cigarettes électroniques, sauf ceux qui ont l'arôme de tabac, cette loi bannit également la vente de clopes aux mentales, des cigarettes classiques, les cigarettes mentales sont bannies, et elle impose une taxe de 75% sur toutes les ventes de cigarettes électroniques, et l'objectif de la loi est de protéger les gènes, et c'est toujours les gènes, des effets nocives du tabac, c'est du haut niveau, après, si une première, un premier vote de la loi par la chambre, il faut qu'elle soit passée par le Sénat, pour qu'elle soit adoptée, est-ce qu'elle passera, c'est compliqué, et puis surtout, on l'a vu avec les bannes de vapes précédentes, que des coups, des tribunaux, des juges fédéraux, pouvaient tout à fait inverser ce type d'interdiction, et ça vous montre une mentalité en fait, ça vous montre la mentalité de fils de puterie qu'il y a derrière les législateurs, notamment démocrates, anti-vans, donc, il y a le blog The Rest of the Story, que je vous recommande vraiment de lire régulièrement, puisqu'il est géré par le docteur Michael Segan, qui a été, qui a travaillé pour le CDC, qui est un professeur très respecté dans tout ce qui est tabagisme, voilà, c'est quelqu'un qui est assez respecté, qui est très prouvant, très très prouvant, donc allez le lire, il publie énormément de choses sur ce qui se passe aux Etats-Unis, donc voilà, si l'objectif de la loi est de protéger les jeunes, et bien ça va être un échec, ça va être un échec cuisant, parce que quand tu bannis la vape, il y a les cigarettes classiques, donc si tu interdis les jeunes de vape, et bien ils vont retourner à la clore, alors on va me dire, il y a aussi la vente, l'interdiction de la vente des cigarettes mentales, oui, mais il y a tous les autres cigarettes, et oui, ensuite, vous avez aussi ce paradoxe de raisonnement, ce raisonnement complètement stupide, et qui n'a jamais été prouvé que la vape est une passerelle au tabac, ce qui n'est pas vrai, ça n'est jamais arrivé en fait, les preuves ne montrera pas, mais si on en croit cette hypothèse, cette interdiction, puisque la vape n'est plus là, il y a directement la clore, donc ils vont retourner à la clore, ensuite, je vais les interdire énormément, je vais interdire tous les liquides, je vais faire une interdiction totale, et donc, ce qui va se passer, c'est que ces jeunes ne vont plus vaper des liquides nicotines, ils vont vaper du THC, et on se retrouvera dans la même merde qu'aujourd'hui, et une chose très importante, après, l'épidémie de la vape chez les jeunes, elle est très exagérée, il y en a, mais c'est vraiment 1 ou 2%, c'est les chiffres qui ont été fabriqués, parce que ce qui s'est passé avec l'épidémie de la vape chez les jeunes, c'est que c'était 2017-2018, ou 2018-2019, je ne me rappelle plus, il y a eu une année, où le CDC, c'était le CDC, je pense, je pense que le CDC a regardé des statistiques de l'utilisation de la vape, et en fait, ils ont eu, je pense que c'était l'état de New York, je ne me rappelle plus, mais en gros, il y a eu 2 ou 3 états américains, où la vape a explosé, a battu des corps d'utilisation, de consommation, chez les jeunes, on parle du double, c'est-à-dire que s'il y avait 7% des jeunes qui vape en 2017, ils étaient 14% en 2018, je dis ça, les chiffres au hasard, ce n'est pas des vrais chiffres, mais ça vous donne une idée, c'est 100%, je me rappelle plein du double, le problème, c'est que le CDC a extrapolé ces chiffres, surtout le territoire, en se basant sur 2 ou 3 états, il a extrapolé, mais quand il a commencé à diaboliser la vape, en se basant sur uniquement les 2 ou 3 états, mais quand les autres données sont arrivées, des 50 états, la courbe s'est effondrée, puisque en termes de moyenne, les PDP des jeunes n'existent pas, parce que ça fait une moyenne, puisque oui, il y a 2 ou 3 états où la vape était très présente chez les jeunes, mais je préfère qu'ils vape plutôt qu'ils furent, honnêtement, même si c'est 1000% de démonstration, je m'en bats les couilles, puisque au moins, ce n'est pas une clope. Donc, l'épidémie des jeunes vient de là. Et ensuite, quand les gens ont commencé à chercher pourquoi les jeunes vape, pour qu'est-ce qui les attire dans la vape, on a commencé à dire que c'était les liquides aromatisés, les bubblegum, les malabas, les barbapapa, le chocolat, les cakes, etc. Eh bien, ce n'est pas vrai. Ça n'a jamais été le cycle. Ça n'a aucun sens. Je veux dire, pour moi, je n'en ai pas goûté, mais je pourrais bien aimer un liquide à la barbapapa. Voilà. Des adultes peuvent aimer des bubblegum. Moi, je n'ai plus goûté comme ça. J'aime bien tout ce qui est fluidé, tout ce qui est un peu enfantin. Ce n'est pas parce qu'il y a des photos de bonbons dans une fiole que c'est utile. On va viser les jeunes. En général, les vrais bonbons et les chocolats, c'est les adultes qui les consomment le plus. Mais ce n'est pas ça qui attire les jeunes dans la vape. Ce qui attire les jeunes dans la vape, c'est que c'est cool de vaper. C'est tout. C'est un phénomène de monde et qui ne passe pas. Il y a eu les filles d'Espinelle. Ça passe toujours. Et ce n'est pas dangereux. C'est un peu plus... Après, si ils n'ont jamais fumé, oui, ils seront attaillés à croire la nicotine. Mais encore une fois, c'est ce que je disais dans plusieurs vidéos, arrêtons de diaboliser la nicotine. C'est comme si on disait qu'un jeune était accro au café. Oui, ça fait un peu chier. Mais ce n'est pas non plus... Il n'y aurait pas la peine de l'ouvrir aux sweets pour ça. Ça n'a pas d'interprète. Pour moi, la nicotine, ce n'est pas dangereux, puisque ça ne me fait pas des maladies. Ça ne provoque rien, en fait. Ça ne provoque une addiction, comme le chocolat, comme le café, comme le sport, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Donc, ce qui les intéresse, c'est que c'est cool de vaper. Donc, si on leur interdit les liquides nicotinés, vérifier dans les VapShops, etc., on va dire oui, mais ils ne peuvent pas acheter chez les VapShops. Il y a eu J-Haz, il parlait dans votre débat, J-Haz, c'est un avis, il disait, mais nous, on fait beaucoup plus que ce qui est nécessaire par la loi pour interdire l'entrée dans le VapShop à des mineurs. Eux, ils ont carrément des scanners. C'est-à-dire que, voilà, tu as un scanner, et tu mets ta carte identité dedans, parce que, pour éviter les fausses cartes identifiées, ce livreur disait, c'est qu'on ne les laissait pas entrer, en disant non, t'es trop jeune, etc. Le mec, le jeune garçon, il faisait 5 mètres, il allait dans un point de vente, ou au supermarché, il achetait un june. Donc, lui, il était dans le débat que la vape soit uniquement vendue dans les VapShop. En gros, c'est ça. Mais ça nous donne une idée que l'interdiction ne sert à rien, en fait. Voilà. Donc, si vous interdisez les liquides nicotiniers dans des VapShop, ben, ils vont les acheter au marché noir. Et surtout, ils vont vaper autre chose, parce que c'est le phénomène de vaper qui les intéresse. Et surtout, si le TH est beaucoup plus puissant et plus dangereux. Donc, s'ils trouvent que c'est beaucoup plus cool, au lieu de créer une génération d'accroits à la nicotine, vous allez créer une génération droguée. Voilà. Parce que l'Amérique a été stupide pour légaliser le cannabis. Sans la réguler. Donc, ça, c'est la première chose. Ensuite, la plupart des VapShop interdisent les mineurs. La plupart. Bon, je dis quand même la totalité des VapShop américains. Quelques soient les VapShops, d'ailleurs. Quelques soient les pays. Mais les jeunes, où est-ce qu'ils se fournissent ? Comment ils se procurent des cigarettes ? Comment ils se procurent de l'alcool ou de la drogue ? Via des dealers. Via des dealers. Il y a des dealers habitués qui sont à proximité des écoles et qui vont les fournir. Et comme le dealer, il ne va pas aller chez le VapShop, à la limite, pourquoi pas ? Il va leur refuser des liquides végollés. Donc, c'est... 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 La Vap... Et... Si c'est un phénomène de mode, ce n'est pas grave, ça passera. Mais si c'est un truc qui va rester chez les jeunes, c'est-à-dire que ça va devenir une habitude, qu'on soit compourgant, moi je m'en fous, parce que ce n'est pas dangereux. Puis que si ça... Voilà, si ça devient une espèce d'habitude qu'il y a des jeunes qui vont VapShop, et que si vous interdisez toutes les cigarettes électroniques, eh bien, ils vont prendre les liquides qui restent, qui sont disponibles au marché noir. Donc, ça va être encore plus dangereux, ça va être encore plus de maladies, et peut-être c'est ce qu'ils veulent, encore diapolite, créer un bon bébé gomane, c'est-à-dire créer des lois pour provoquer plus de maladies et de mort, afin de créer encore plus de lois liberticides. C'est la première fois que les Américains font une telle chose, la même chose, mais surtout pour les adultes, pour les adultes qui, s'ils ne trouvent pas les liquides aromatisés dont ils ont besoin, l'arôme, c'est important, eh bien, ils vont retourner au clope. Pourquoi ? Parce que c'est des adultes et surtout c'est des vapoteurs dont ils connaissent l'actualité. Ce qui fait que ils pourraient se fournir au marché noir, mais ils connaissent les risques. Donc ils se disent, entre aller au marché noir et crever d'une plémonie lipide de merde, je préfère retourner à la clope. C'est ce qu'ils vont faire. Je le dis très clairement, personnellement, si on m'interdit d'avoir les liquides que je veux, le paquet est toujours là. Je recommence à fumer, il n'y a pas de souci. Et même avant ce ban-là, les ventes de cigarettes remontent énormément au Massachusetts. En plus, ces baltringues ont imposé une taxe de 75% sur les cigarettes. Je veux dire, la directive de l'OMS, l'OMS est antivapé, et répressive, c'est que sa directive pour lutter contre le tabachisme, c'est de mettre une taxe au moins 70% sur la clope, et que cette taxe soit entièrement subie par le fumeur. C'est pour ça, en fait, qu'à chaque fois que les prix des clopes augmentent en France, ça ne va pas dans la poche de Big Tobago. Le prix de production de Big Tobago reste le même. Il est resté le même depuis des années. tout cet argent va dans la poche de gouvernement. Le gouvernement qui ensuite finance l'OMS, etc. Tout le monde s'entrelèche. On va dire que c'est comme ça. Et donc, si tu augmentes les taxes, le vendeur, le VapShop, il va récupérer et répercuter les taxes sur les prix de vente. Ce qui fait que, voilà, j'avais fait la vidéo sur la pauvreté, déjà qu'actuellement, une grande partie des pauvres ne peuvent pas accéder à la vente avec 75% ce n'est même pas la peine. Ce n'est même pas la peine de penser. Mais le pire de cette loi, si elle passe, c'est que, comme je l'ai dit, le ban concerne la cigarette électronique, les cigarettes mentholées et les cigarettes mentholées. Voilà. Et en fait, la plupart des marques proposent des cigarettes mentholées. Il n'y a qu'une seule marque qui ne propose pas ces cigarettes mentholées et c'est Malboro. Les cigarettes de Malboro ne sont pas mentholées. ce qui fait que cette loi augmente le monopole de Philippe Moris qui possède Malboro. C'est-à-dire que cette loi, censée protéger les jeunes, supprime, donc désolé, petit dérangement, cette loi supprime le monopole de Malboro comme s'il en avait besoin, interdit, empêche les vapoteurs adultes de vaper ce qu'ils veulent et ainsi d'aller jeûne à vaper du THC ou d'autres substances. Voilà. Une triple stupidité avec une seule loi. Il faut se lever de terriblement. Il ne faut même pas dormir. Donc, vauter de telles stupidités, de proposer même de telles stupidités. Et vous savez, on peut dire, ok, la vape est dangereuse. Il y a des crétins qui pensent ça. Elle peut être dangereuse. Ok, je comprends. Mais vous n'allez pas, vous n'osez pas me dire en France que la cigarette n'est pas dangereuse. On est d'accord. Donc, ok, vous bannissez la vape, il n'y a aucun souci. Vous bannissez tout. Vous bannissez toute la vape dans un état. Mais, si vous ne bannissez pas toutes les clopes, je dis bien la totalité des clopes dans le même état, vous êtes un enculé. Vous êtes un corrompu de la pire espèce ou un incompétent de la pire espèce. Si tu bannis la vape, tu bannis automatiquement les clopes. C'est automatique. C'est la même chose. C'est de la nicotine. C'est pour ça que le bann de la vape en Inde est une telle débilité. C'est tellement de la merde. C'est tellement de la merde. Évidemment, quand la plupart des entreprises de tabac indiennes appartiennent à des officiels du gouvernement indien, là, tout de suite, tu vois que ce n'est pas si con que ça, en fait. c'est qu'on a l'impression que ces lois sont stupides et si tu commences à regarder les intérêts de guerre, pour eux, c'est dans leurs intérêts. C'est dans leurs intérêts, en fait. Donc, on verra si cette loi passe parce que le Massachusetts, c'est vraiment un symbole de l'antiraping aux Etats-Unis et aussi San Francisco. comme quoi, voilà. Donc, c'était juste pour dire ça et donc, à bientôt. à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada